Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé ce jeudi. Les opérations militaires contre une coalition de la milice F-PIC, FRPI réfracteur et le résiduel de la milice Kodekoba-Els. Hier, on est réalisé du 7 milices et 9 autres capturés. Donc, un élément de la FRPI de la communauté Nghiti et 8 autres ici de la communauté Bira par eux, un mineur. Moi, je suis de Nghiti, je suis de la milice Tignyakilima. Mon nom, c'est bien fait. Je suis milicien. Nous sommes venus à plus de 200 pour attaquer Nyakuni. Je m'appelle Baratimba Félin. Je suis Nghiti. Je suis milicien de FRPI de la brigade fantôme du major Mandiri. Grâce à ces opérations éclairées sous la coordination du commandant sectaire opérationnel Itoury, l'amiral Eji Dengoi John, l'armée, a pacifié totalement le village Marabo et la RN27, théâtre des opérations de Puy-de-Bi. Les opérations continuent dans la zone des branchements ennemis où la population civile est prise en otage par ses hors-la-loi. Rappelons que la ville de Bounia et ses environs restent sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et hors-ménace, contrairement aux forces primaires propagées par les ennemis de la paix. En mission de commandement et de contrôle à travers la deuxième et troisième zone de défense, le général Inampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre chargé des opérations et du renseignement, est arrivé à Kisongani, quartier général de la troisième zone de défense. Son séjour au chef lié de la province de la Tchopo n'a pas été de Toripo. Après la réunion avec les autorités militaires de la place, le général Inampeko a traversé le fleuve Congo pour les centres d'instruction du camp Le Cosa, dans la rive gauche. Ici, il a pris la causerie morale à l'intention des récrits en formation dans ce centre. Major Kawaya Mounioma Paul pour les détails. Major ! N'est-à-dire le Congo ! N'est-à-dire le Congo ! N'est-à-dire le Congo ! C'est ce slogan et cette chanson que ces jeunes militaires se sont exprimés. C'était à la parade tenue par le chef d'état-major, force terrestre adjoint, chargé des opérations et renseignements au centre d'instruction Le Cosa. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Qui sont faites par les militaires et les jeunes volontaires congolais qui sont en train d'être instruits faire face à cette insécurité qui régne dans notre pays. Et faire de la RDC un pays exempleur sur le respect des droits de l'homme et d'une puissance au centre de l'Afrique. Le commandement a eu lieu ce 7 avril 2021 à l'état-major de la 32e région militaire, dont le centre de coordination des opérations en sigle CCO Ituri, présidé par le commandant 3e zone de défense en mission dans la province de l'Ituri, le lieutenant général Yav Hirong. On a participé à cette réunion le membre de l'état-major 32e région militaire, CDI secteur opérationnel Ituri ainsi que la police nationale cololaise. Prenant la parole, le commandant 3e zone de défense déplore l'enclavement de la province de l'Ituri, la situation qui prévaut sur la route nationale numéro 27, et décide de résoudre la situation sans délai avec les éléments de la 32e région militaire et CDI secteur opérationnel. Il a aussi profité de l'opportunité pour présenter l'équipe qui l'accompagne depuis qu'il s'enlève. C'est ici la province de Tchopo, il dépend en fait de cette province, la province de l'Oturi, toutes ces provinces-là dépendent de la province de l'Ituri. Aujourd'hui, l'Ituri est coupé à cause de quelques maltrés qui ont décidé de couper, de nous couper la route de Taïna. Pour nous, c'est une route très, très importante capitale que nous devons récupérer coupé coupé, coupé, dans un brin. Il y a la situation de l'autre axe, c'est l'axe sud, donc le Marabou Irouni est commandé. C'est un axe aussi qui nous déroule. Comme vous savez, il n'y a pas longtemps qu'il y a eu des affrontements entre le LFTI et le LFTI, qui se sont coalisés pour pouvoir attaquer nos forces dans le coin, mais qui n'ont pas pu nous dérouler. Mais c'est là qu'ils nous ont causé des dégâts, et comme on considérera, nous l'acceptons en tant que l'État. On va laisser, quel que soit l'État, que l'État peut prendre, mais nous le réglons à leur compte. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Royambi Madilou, quant à lui, a exposé sur la situation sécuritaire, la économie sociale et la politique de la province de l'Ituri. Le commandant de la police nationale congolaise de l'Ituri a procès à la situation de l'insécurité, tant à travers la ville de Bouniak et ses environs. Enfin, le général de brigade Ngoïéji, le commandant de la secteur opérationnel de l'Ituri, avec beaucoup de maîtrise, a surconscrit la situation opérationnelle de tout le front. La position de l'ennemi, ses effectifs, mais aussi ses mouvements probables. Rémi se repris ce mercredi 28 avril 2021 au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Le professeur Emengo Imukena a officiellement cédé l'étimement au docteur Kabanda Kurenga Gilbert. La cérémonie a eu lieu dans la salle de souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense. La signature du procès verbal s'est déroulée en présence du ministre délégué à la Défense, sortant Sylvain Mutombo, et de Séraphine Kiloubou Koutouna, nouveau vice-ministre à la Défense nationale. Étaient également présentes toutes les autorités militaires des forces armées de la démocratie du Congo et du ministère de la Défense conduite par le général d'armée Malamoussesé Célestin, chef d'état-major général. Voici le contenu du procès verbal de remise et reprise lu ici par le général des brigades Tangamon, Jean Adolphe, secrétaire général à d'intérim au ministère de la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'ancien combattant sortant, et S. Excellences, le Dr. Cabanda Mourenouna-Gilbert, Général-Major en retraite, ministre de la Défense nationale et ancien combattant en tant que. On procédait à la mise et la prise de la direction du ministère de la Défense nationale et d'ancien combattant, dont les éléments essentiels, s'ils sont répliqués aux ennêtes 1 à 6, afférents respectivement à la défense et à la sécurité, aux infrastructures et patrimoine, aux personnels du cabinet, aux finances, à la réforme de la déclaration militaire, à la documentation juridique, à l'industrie militaire. En fait, je crois, les deux exemples de cette épreuve a été dressés, et s'ils aient qu'il y a ça en quatre exemples, un jour, un an et un, qu'est-ce que vous faites ? Pour faire en avoir, c'est que le droit, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant sortant, professeur Émile Mourenou-Gilbert Loussadis, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, en l'étant, docteur Kandamma, Kouré Mourenou-Gilbert, c'est moi, le secrétaire général de la Défense à Péterine, Kandam, le membre de la Commission de l'Élysée, Jean-Denis, Jean-Denis, Jean-Denis. Dans son intervention, le ministre sortant de la Défense nationale et ancien combattant a exhorté tous les officiers généraux et les militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo de travailler en parfaite intelligence et de prêter main-forte au docteur Kandamma pour la réussite de la lourde et noble mission lui confiée par le commandant suprême Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. M. le secrétaire général de ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire le loyaliste et le structuré à votre ministre qui aujourd'hui est le membre de votre famille, de notre famille, que vous vous aurez dit qu'il faut le faire, soyez le décent, soyez le loyaliste très souverain. Pour le ministre de la Défense, son action repose sur trois socles et donc dépendent d'autres actions prioritaires, à savoir l'éthique, la déontologie et la formation. Pour le président de la République, le gouvernement suprême de nos forces armées gérant un niveau de l'hommage préférent. Pour cette conscience qu'il a témoigné, à un retraité que je suis, je vais continuer en maintenant le socle de toutes activités militaires. Ce socle, nous le connaissons tous, c'est le socle éthique que je vais m'appeler à renforcer, avec son corollaire avion bleu. Ce socle est aussi la formation militaire, surtout certaine. Car si le socle éthique, déontologie et formation, bref, en fait, l'homme, si ce socle est solide, tout le reste pourra tenir. Le matériel, l'argent, et les actions à faire. Que c'est là, ma vision de l'action que le commandant suprême m'a confié sous la honnête du premier ministre. Né à Bokavou le 2 octobre 1946, le docteur Kabandah, général et retraité des forces armées de la République démocratique du Congo, au grade de général-major et de la tribu chi au sud d'Ivo. Il fit ses études primaires de 1954 à 1960 à la mission catholique de Sainte-Thérèse de Bokavou. Il est diplômé des Humanités Gréco-Latines du Collège Saint-Paul de Bokavou, où il a étudié de 1960 à 1966. Il est également diplômé de médecine de l'Université Mouvanium de Venise, plus tard Université Nationale du Zahir, campus de Kinshasa, où il a étudié de 1966 à 1973 dans la spécialité chirurgie et accouchement. Et c'est avant de se spécialiser en médecine aéronautique et spatiale à l'Université La Pienza de Rome en Italie entre les années 1974 et 1976. Dès 2015 à ses jours, il est doctorant en agrégation en médecine à l'Université de Kinshasa. Il a reçu sa formation littéraire de base au centre d'instruction du camp colonel Tchatchi en 1971. Il est sorti sergent de l'armée nationale congolaise. Par la suite, il est envoyé en formation à l'école d'application pour médecins à l'Institut médico-légal de l'armée de l'air italienne à Rome. Il est également diplômé du 8e cours international pour jeunes médecins militaires à Munich en Allemagne. Avant d'aller à la retraite, il est finaliste de la première promotion du Collège des hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa, où il a obtenu son diplôme de stratégie et de défense et celui du master exécutif en sécurité internationale. Dans sa carrière militaire depuis le 13 août 1973, il a occupé des fonctions de médecin traitant à l'hôpital militaire des Caminans entre 1973 et 1974, directeur des services de santé à la force aérienne aéroise de 1977 à 1993, commandant du corps militaire des phases entre 1993 et 1997, directeur général des services de santé des forces armées de la République démocratique du Congo entre 2007 et 2014, et commandant du corps de santé militaire des forces armées de la République démocratique du Congo de 2014 à 2018, l'année de son admission à la retraite honorable. Sur les plans civils, le docteur Kabanda Kurenga Gilbert est jusque-là président du conseil médical de l'aviation au ministère des transports et communication. Il a occupé également les postes d'assistant académique premier mandant à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, chef de travaux chargé de cours de médecine aéronautique dans la même faculté. Il est cofondateur et membre du conseil d'administration de l'université de Bukavu de 1989 à ces jours. Président du conseil de gérance du centre de recherche en phytothérapie pharmacopée africaine et technique pharmaceutique de Kinshasa de 1999 à ces jours. Directeur général de l'association des anciens étudiants de l'université Nouveau-Nyum, université d'Isaïr, campus de Kinshasa, université de Kinshasa, depuis 2016. Enfin, il est président du conseil de gérance de la soft business solution centre de recherche en informatique appliquée depuis 2019. Plus ou moins 50 athlètes du club Jiu 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 Bison et Phare DC pratiquant l'art martial. Des foules contacts sont passés à un grade supérieur. La cérémonie de passation des grades a eu lieu le dimanche 11 avril 2021. Elle a été organisée par la fédération du fédéral club du Jiu 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 Bison et Phare DC, l'école maternelle du bataillon des prévoteurs militaires du con-lieutenant colonel Kokolo a servi de cadre à cette cérémonie. Plusieurs autorités militaires et civiles de cette organisation ont pris part à la cérémonie. Après le mot de bienvenue du con-lieutenant catalogue, directeur technique nationale de cette organisation, s'en a suivi la cérémonie des démonstrations des athlètes. Un autre temps fort, c'est la prestation des athlètes devant le monde digéré. Le colonel Catalico a rappelé l'importance de cette discipline en milieu militaire et a appelé les autorités à la vulgarisation dans tous les camps militaires. Je remercie d'abord le chef d'état-major général qui nous a autorisés. Les Jijichu, elles sont très importants à la carte et à l'armée. Au moment où nous, les militaires, ceux qui ont maîtrisé Jijichu Naïo, ça va nous permettre de se défendre même pendant la guerre, même pendant les métiers de la paix. Au moment où nous, 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 Maître Elie Chamba, secrétaire de cette structure, s'est également confié à le micro. Le Jiu Jitsu, c'est le tout premier sport. C'est grâce au Jiu Jitsu qu'a Paris les autres sports que vous avez l'habitude de voir aujourd'hui. Dans le Jiu Jitsu, nous avons la boxe, nous avons le karaté, nous avons la défense contre les armes, contre les armes athiées et contre les armes blanches. En tout cas, comme venait de le dire le colonel, qui est le directeur technique du Jiu Jitsu, au sein de notre grande et bonne respectueuse par BC, nous sollicitons, nous demandons aux autorités de mettre vraiment un accent grave mal, s'il faudrait ajouter, sur ces sports. Pourquoi pas tirer au sein du club fédéral Jiu Jitsu, même des instructeurs, même des instructeurs. Vous venez de voir comment est-ce que quelqu'un est capable de se défendre avec plusieurs couteaux. Quelqu'un qui va combattre avec plusieurs actions qui ont des bâtons et contre le coup de poids. C'est trop important de mettre un accent, même dans les différentes, même pour ceux-là qui sont en train de sécuriser différents parcs. Et pourquoi même pas pour mettre fin à tout ce qui est comme mauvaise conduite au sein des enfants qui pratiquent le phénomène Kourouna. Nous n'avons pas besoin des armes pour aller prendre ces armes. Nous n'avons pas besoin de couteaux, mais juste de la connaissance qui fait de nous. Parce que Jiu Jitsu, il y a une coalition entre l'âme, l'esprit et l'esprit. Jiu Jitsu, il y a une coalition entre l'âme, l'esprit et l'esprit. Jiu Jitsu, il y a une coalition entre l'âme, l'esprit et l'esprit. Jiu Jitsu, il y a une coalition entre l'âme, l'esprit et l'esprit. Jiu Jitsu, il y a une coalition entre l'âme, l'esprit et l'esprit, l'esprit et l'esprit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.